Alors les mecs, vous avez aimé le retour ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live ? Franchement, j'ai l'impression que le truc s'écrit tout seul et que moi je suis derrière à essayer de rattraper. Merci Kaneki pour ton ça, merci beaucoup. J'ai l'impression que ça avance tout seul le truc. J'ai vraiment pleuré en mimant la mort de l'enfant, j'étais vraiment en mode vraiment triste. Merci Mayrose, merci beaucoup pour les subs les gars, merci du fond du cœur. Ouais. En vrai avec ton double S entre Kemmors et Galem j'ai eu des frissons. En vrai, moi je vais pas mourir, je vais pas mentir, j'étais en train de pleurer pour de vrai. Genre je pleurais en parlant. Je crois que je projetais en mode putain, je sais pas, voir son fils mourir, ça doit être tellement... Je pense, littéralement, je pense que voir ton enfant mourir, ça doit être le pire truc qui puisse t'arriver sur Terre. C'est tellement contre la logique de la vie, tu vois. Merci Wallander V2, et merci Bosno, et merci Lebreter, merci beaucoup pour vos subs. Et merci Don Polo également. Et Becky Pan, oh là là, merci beaucoup pour tous vos subs, c'est trop gentil. Mais rassurez-vous, ça va, c'est juste dans le jeu, c'est pas dans la vie. Mais c'est vrai que tu te projettes un peu. Merci beaucoup Elthor, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Xenise, putain, merci beaucoup pour les subs. Là, vous allez me faire chialer pour de vrai, là. Bon, alors on a du taf. Là, je sais pas si on pourra faire ça en une fois. À moins que Blasé ait mis des nouvelles pharma XP. Je sais plus comment il fallait faire. Ah non, mais il y avait l'euphorie, c'était bien. Il y avait l'euphorie pour spammer. Faut que j'achète les guérisons. Ah oui, c'est vrai. Donc, alors je vais demander, attendez, je vais poser la question classique. Quel niveau pour la semaine prochaine ? Merci Jajouz pour ton sub, merci beaucoup. J'avais soumis l'idée de Germaine Dup pour l'eau classe pour former le fan. Ok, il faut que mes pokémons soient 86, 88. Donc, je vais les mettre au niveau 86. T'as l'éliore sprinted pour castrer. Ouais, ouais, j'ai l'éliore sprinted pour castrer. Merci Orissama pour ton sub. Merci beaucoup pour tous vos subs, les mecs. Vous êtes adorables. Faut qu'on aille chercher la grâce idée. Ok, 87. Ok, bon d'accord, 87. Donc du coup, deux niveaux pour mon Golemard. Alors, déjà, ça veut dire qu'on peut stocker Michel et Fidèle. Alors, juste, je vais mettre la veste de combat à Michel Trou, parce que je trouve ça trop marrant l'idée que... Je trouve ça trop drôle l'idée que Michel... Merci beaucoup Sliver. Putain, mais c'est vrai que j'avais la loupe. J'en profitais très très peu de la loupe. J'avais complètement oublié que je pouvais spammer Origin Pulse. Mais bon. On va lui mettre la veste de combat, comme ça. Ça lui rappellera ses années au... C'était au FBI ? C'est ça que j'avais dit qu'il avait été au FBI ? Merci Sliver. Je ne sais plus si c'était l'armée ou le FBI. Du coup, mon Golemard... Ah oui, c'était le FBI. Ok. Je ne t'ai pas l'entendé. Mon Golemard, on va lui mettre les restes, du coup. Ok. Mon Golemard... Mon Golemard, c'est bon. J'ai essayé d'ajouter une méga évolution à Kémors si Kémors portait une veste de combat. Tu n'as pas réussi les méga, du coup ? Tu fais un newslock ? Oui, c'est un newslock, oui. Bon, alors... Du coup, on a ça, là. Il a peau gelée. C'est vrai que c'est cool, hein. Je n'ai pas réussi. Ah, mais t'inquiète, tu as géré quand même. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va déposer... Michel... Et... Fidèle, qui n'ont pas besoin d'XP. Et mon Golemard va nous servir pour aider. Donc, on va commencer avec les... On va commencer avec les EV. Donc, qu'est-ce qu'on veut en EV sur nos Pokémon ? Je pense... Full PV. Comme d'habitude, c'est full PV. Merci beaucoup, Klem, Klam, Clou, pour ton sub. Mets-les tous, 87. Ouais, c'est le but, ouais. Donc là, on doit faire les EV. Donc... Le class, on est d'accord, il a presque autant d'attaques spéciales que de... Il a... Il a autant d'attaques spéciales que d'attaques. Donc, on va le jouer physique avec plongée. On va le jouer physique avec plongée. Ah bah, en plus, il a une nature qui augmente. Il est solo. Oh ouais, bah, on le joue 100% physique, ce Pokémon. On va aller voir déjà les... Alors... D'abord, on va... Faisons les choses dans l'ordre. Déjà, on va... On va ressusciter le pigeon. Pour avoir un Pokémon qui peut voler. Sinon, on est dans la merde. Oh, merci, Zouel. Merci beaucoup pour les subs offerts. Merci beaucoup, Zouel. C'est trop gentil. Bon, juste un pigeon, par contre. On est d'accord, Pokémon le plus nul de tous les temps. Il est mort... Il est mort à 21h30, instantanément. Merci beaucoup, Zouel, pour les subs offerts. Et merci, Gigantojo, également. Je ne sais plus si je t'ai remercié, mais merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Gigantojo. Et merci beaucoup, Zouel, également. Allez, je mets une petite sauvegarde et puis on y va. Il y a Covid-Eight qui est mort sans attaquer. Oui, il y en a plein, des Pokémon comme ça. Il y a Armultime aussi. Merci, Corentin. Merci beaucoup pour ton sub. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch aussi. Je fais beaucoup de Pokémon Violet et Ecarlate en ce moment, notamment. Je ne fais que du Pokémon en ce moment sur Twitch. Donc, si vous avez le temps de voir plus... Si vous voulez voir plus de contenu de moi et que vous ne suivez toujours pas la chaîne Twitch, n'hésitez pas. Alors, du coup, il faut qu'on aille voir les attaques qu'ils apprennent. Déjà, ça, c'est le premier truc. On va outer. C'est là. Merci, Totitu. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Commençons avec Super Pépère. Merci beaucoup. Putain, mais... Mais vous êtes au Trunlive niveau 6 ! Arrêtez-vous ! Merci, Totitu. Merci, Noctar Pépère. Merci, Dieu Bitantron également. Incroyable pseudo. Et la Vanglas. Toile gluante aussi, pas mal. Giga Sensuie, je le prends obligatoire. Après, il a une nature qui augmente l'attaque. C'est un peu dommage, quand même. T'as oublié de me remercier. Merci beaucoup, Kaburo. Je suis vraiment désolé. Je vous aide beaucoup à vous sub. Et du coup, j'ai un peu de mal. Merci beaucoup, Kaburo. Et merci, Imitsu. Merci beaucoup pour tous vos subs. Et merci, Etos également. Éclat magique, c'est bien aussi. Merde, putain. Merci, ZZTep. 88, merci beaucoup. Ok. Tellement deck de me dire que le jeu... Mais le jeu n'était pas aussi beau sur Cartouche. Vous voulez voir à quoi il ressemblait le jeu sur... Sans émulateur ultra optimisé. Merci, Mixtrado. Je peux remettre le jeu de base. Merci, Zobrox Gaming. Ça ressemblait à ça. C'est ça, Nativ. Bah oui. C'est pas pareil. L'écran de la 3DS, c'était tout petit. Donc, ouais, c'était... Ah, c'était moins joli, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais c'était comme ça sur 3DS, hein. C'est Citra qui permet d'augmenter de ouf la qualité. Évidemment. C'est un peu comme... Vous avez vu peut-être la 9G ? Il y a un mec qui a créé un patch sur... Il y a un mec qui a créé un patch en mode la 9G magnifique. Merci beaucoup, Sly Walker. Merci beaucoup. Il y avait les Outlines aussi. Ouais, oui. Mais bon, c'était à peu près comme ça, quoi. Et merci, Mixtrado. Et merci, Zobrox Gaming. Train de l'eux, là. Hype niveau 7. Merci beaucoup. Mais voilà. C'est juste... Ah, putain. Euh... Ok. Donc Super Pépère, c'est bon. Ouais, parce que là, on a le Note Line. Mais je sais pas si c'est mieux. Ok, alors Germaine. Alors attention, c'est maintenant. La femme. Qu'est-ce qu'elle apprend ? Aquajet. Aquajet, on peut peut-être lui apprendre, parce que le Pokémon est lent. Euh... Oui. Yama Arashi, 100% de crit. Euh... Protéins. Je dis oui. Let's go. Ça veut dire que dans 10 ans, on pourra jouer à la Nobjet sans lag. Je crois que techniquement, si t'as l'ordi le plus puissant de la Terre, tu peux déjà, hein. Merci Xenesis pour le savoir-faire. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, les mecs. Vous êtes trop gentils. Ok, il y a quoi ? Il y a Bulldo. Aquajet aussi. Je crois qu'on va partir sur Aquajet plus plongée. Coquilame, c'est fort, mais... Mais on a besoin de plongée. Je préférerais Coquilame, mais bon. Ça manque un peu de puissance, Coquilame. On va le plonger, c'est mieux. Merci Gabiscuit. Merci beaucoup. Merci Chartic. Mais ! Vous arrêtez pas de vous sub ! Comme ça, on lui apprend à plonger. Ah merde, j'ai plus des Kikers. Oh zut ! J'ai plus des Kikers. J'aurais peut-être dû checker le dernier Pokémon. Parce que je crois que Mec Blasé m'a dit qu'il n'y avait plus les... Qu'il avait sans faire exprès désactivé les Kikers. Merci Danjor. Merci beaucoup. Et merci, merci beaucoup. Vous êtes trop gentils. Je crois qu'il n'y a plus les Kikers. Je ne les ai plus vus. Merde, on n'a plus les Kikers, les mecs. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Merci Skyness. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton... Merci à tous. Ok, vas-y. Plonger. Germaine tient le mer pour responsable. Je ne sais pas trop comment ça va se passer encore. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup. Il faut que j'y réfléchisse. Merci beaucoup. Oh, merci Gabiscu pour les 10 se beaux-fers. Mais putain. Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est vraiment trop gentil. La commu la plus gentille. Qu'est-ce qu'il apprend de vous ? Il apprend Piétissol. En vrai, Piétissol, vous savez quoi ? On va lui apprendre. Parce que, en vrai, ça lui permettra de farmer les Pokémon. Merci beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu timide, moi. Donc, merci beaucoup. En vrai, on a un sacré bon truc. Il apprend dans Slam ou pas ? Non, il n'apprend pas dans Slam. Après, on pourrait avoir Shaymin dans Slam aussi. Changez clair, je le veux aussi. En vrai, je n'ai pas la ref. Alors, ok. Maintenant, on va faire l'ami castré. Il la surchauffe. Tu es passée. Merci, Slam. Putain, mais vous n'arrêtez pas. Merci beaucoup. Ok. Changez clair, on va lui mettre. Le classe physique, c'est rigolo. Le classe, il a autant d'attaques que d'attaques spéciales. Merci beaucoup, Glouty, pour ton sub également. Tout le monde peut apprendre destruction. Ok. Franchement, ça ne part pas si mal. Ce serait bien qu'il la prenne. En vrai, on ne peut pas se plaindre. Ok. Ok, maintenant, il faut qu'on mette les objets qui permettent d'augmenter les prises de stats. Donc, c'était les trucs pouvoir. Donc, le poids pouvoir, il faut. Ah non, on faisait avec les bracelets machos. C'est ça, hein. Ça allait plus vite. Merci beaucoup, Zach Etis, pour le train de la hype. Niveau 9. Aïe, 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 aïe. Le bracelet macho, le bracelet macho. Merci beaucoup, Asguenade. Ça ne s'arrête pas ! Je ne sais pas quoi dire. Ok. Putain, par contre, je... Bon, on va faire par nom, c'est un peu simple. Je n'avais pas des bracelets machos. Hein ? Ah, il est où ? Attends. Je vais peut-être laisser sur un Pokémon au... J'ai peut-être oublié un bracelet macho sur un Pokémon, mais ça ne m'étonnerait. Ah, c'est trié par nom en anglais, donc Macho Brace. Hein ? Ok. Si vous trouvez le bracelet macho... Ah, il est là. Ah, là, c'est bon, je l'ai. Alors, est-ce qu'on ne veut pas que Eliexprim soit max... Euh... Je pense que Eliexprim, on va lui... On ne veut pas qu'il soit max PV. Je pense qu'on va lui mettre un peu de PV, on ira lui faire max vitesse après. Max vitesse, max attaque spéciale. T'as les vitamines aussi. Ah, c'est vrai, j'ai les vitamines. Attends, comment ça marche déjà, ça, les vitamines ? Ah oui, il y a les trucs V2, là. C'est abusé, c'est poussant. Ah ouais, c'est haut... Ah ouais, bah vas-y, on n'a plus besoin de faire les hordes, en fait. Max vitesse, Eliexprim. En vrai, on va jouer méga Eliexprim. Attends, on a les Eliexprim Tint, en plus, hein. Ouais. Je l'ai, les Eliexprim Tint. Tu vas faire les autres optionals. Euh... Je ne pense pas, j'ai assez de Pokémon, là. Idéalement, moi... Je préfère ne pas découvrir de nouveaux trucs sur Twitch. Sur Twitch, je préfère juste optimiser et tout. Ok. C'était ici qu'on avait acheté les trucs. La méga est nulle. Ah oui, il avait quoi, déjà, la méga ? C'était quoi son talent, la méga ? Je crois qu'il avait un talent de merde, non ? Ah, voilà, c'est là. Ah ouais, putain, ça coûte rien. Ok. Euh... Ok, bah, GG. Euh... Du coup, c'est combien ? Ah oui, mais c'est 25. Attends. Euh... Du coup, il m'en faut 10 par Pokémon. Donc, ça, c'est un Pokémon full EV. Deux Pokémon full EV PV. Je pense pas que je veux non plus le max. Je pense que... Castré, ça va être un peu des deux. Faut lui mettre un peu de bulk quand même, hein. C'est important. Ensuite, attaque spéciale. Attaque. Ah ouais, ça coûte cher quand même, mais bon. Ça va quand même plus vite. Et, euh... Shaymin, du coup, on lui met, euh... En vrai, techniquement, j'ai déjà Michel qui est bien défensif. Euh... Shaymin, est-ce que je jouerai pas un peu défensif ? On va voir le talent de Megalexplint. J'ai envie de mettre... De jouer Shaymin... En fait, ça dépend si j'arrive à avoir Shaymin Sky. Mais c'est pareil, Shaymin... Shaymin... Mais il a turbo Shaymin, donc j'ai vraiment pas besoin de lui mettre de la... De la speed de... Shaymin à synthèse. Ouais. Merci du fond du cœur pour le train de life niveau 8, les mecs. Merci beaucoup. Ok. Bon, vas-y, on va lui mettre un peu d'attaque spéciale. Et on va lui mettre un peu de... Défense spéciale. Ok, vas-y, go. Va choper la grasse idée. Ouais, ouais, il faut qu'on y... Ok, alors vitesse. Donc on a... Vitesse. 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 Allez, vitesse. Ok. Ensuite, attaque spéciale. On veut le max. Ok, 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 ok. Ok. PV plus. Merci beaucoup, Renji. Merci beaucoup. Et merci, Sisou. Et merci, Elite. Putain, mais vous continuez. Merci beaucoup. Ok, donc lui, c'était 5, c'est ça. Je lui ai déjà mis les 5, je crois. Lui, c'est max. Changeur pour la grasse idée. Ouais, je sais pas si je peux faire. Ok. Donc là, les Pokémon sont max V ou presque, quoi. Il leur manque quelques-uns, mais c'est pas vrai. Ouais, mais j'irai les chercher demain, la grasse idée. J'irai les chercher demain. Vous savez quoi ? Prochain live Twitch. Je fais des live Twitch en journée. Prochain live Twitch, je vais... On ira chercher la grasse idée avant d'aller sur Pokémon Violet et Carlotte. La grasse idée, ça sert à rien. Oui, 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 j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, t'inquiète. J'ai lu. Ok. Maintenant, il faut les oeufs chance. Donc, hop. Ok. Tu vas pas aller sur le Newslog la semaine prochaine ? Si, 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 si. Je suis là la semaine prochaine. Est-ce que le mort est... Est-ce que le mort est... Il y a un mec qui somme, il dit... Est-ce que le maire est mort ? Non, il est encore vivant. Merci beaucoup, les gars. Je donne au maximum pour vous. Merci du fond du cœur. Et merci, Keishido, également. Ok, allons à Vermilava, du coup. Shaming Sky repose en terrestre la nuit. Ah oui, d'accord, je savais pas que ça marchait comme ça. Shaming Sky ne marche pas la nuit, d'accord. Putain, c'est ouf. Je savais vraiment pas. Très intéressant. C'est 21h. Ah merde. Merci Kawasutra et Garou de secours. Incroyable nom. 21ème mois d'abonnement, Garou de secours. Merci du fond du cœur. C'est lundi prochain, la suite de Saphir Alpha. Ok, vous êtes prêts pour le farm ? Merci beaucoup, Creeperman. Merci beaucoup. C'est bientôt Noël. C'est vrai que c'est bientôt Noël. C'est vrai que c'est bientôt Noël. Merci beaucoup. Ok. On met Germaine en premier. Il va faire des piétissoles sur les blissets. Vous êtes prêts pour les shinies ? C'est le meilleur moment, c'est quand les gens voient le... Les gens découvrent la méthode d'XP. C'est là, ils tombent sur un shinie. Ah merde, il n'y a plus les hordes de blissets. Oups. Merci, Losellowsk. Abort ! Ah merde. Eh non. C'est blasé, il a fait des modifications. Ce n'est pas grave, Blasey, t'inquiète. On va aller... Je sais ce qu'on va faire. Il y en a un qui n'est pas mal aussi. Il y en a un qui n'est pas mal. Ne vous inquiétez pas. On a une alternative. On a une bonne alternative. On a une bonne alternative. Vous n'en faites pas. Regardez. Salaud, Blasey. Tu peux changer l'herloge de l'éliminateur pour Shai Min ? C'est sûrement possible, en vrai. Let's go. Ils sont là ! Bon, c'est déjà ça. Bon, c'est déjà ça. J'adore. À chaque fois que les gens découvrent ça, c'est incroyable. Ça, c'est le cadeau de Blasey. Le level-up gratuit. Ils vont tous mourir au même moment, tu vas voir. Enfin, si le premier fait connu au bidon, ils vont tous mourir au même moment. Vous allez voir, ça va être incroyable. En vrai, techniquement, je peux les tuer avec l'eau classe maintenant. Il faudrait enlever les animations. C'est vrai. Ah, voilà. Super. Ils vont tous mourir. Rassurez-vous. Vous allez voir l'XP. L'XP est incroyable. L'XP est incroyable. Le pogeant XP, lui, mais il n'est pas mort. C'est vrai. J'aurais dû l'enlever, mais j'en ai besoin pour voler. Je vais devoir y aller en revanche. Ok. Mais où est-ce que je peux lever l'up à part... En vrai, je peux aller faire des hordes plus haut niveau, peut-être. Allez, piétissol. Regardez l'XP. Regardez l'XP. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oh. Oh. Oh, laser glace, c'est stylé aussi. Mais bon, on a dit qu'on le jouait full attaque. Picorre, on s'en fout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enchaîner avec les hordes de l'euphorie, quoi. Ah non, mais juste un pigeon tué mort ! Putain, il en... C'est une blague. Il apprenait enfin une bonne attaque spéciale. Comment on fait pour reset un dresser ? Il faut que j'aille trouver des hordes un peu vénères. Attends, mais j'ai oublié de lui mettre les attaques max, lui, non ? J'ai complètement oublié de lui mettre les attaques max. Ah oui, je me disais, j'ai complètement oublié, oui. Voilà. Nice. Je me disais aussi qu'il lui manquait un peu... Eh, mais attends, il me manque de la défense spéciale. Oh là là, j'avais tout oublié, quoi. Ah là, c'est bon, là c'est bon. J'ai mis un peu de SP à chez mine. Voilà, là maintenant il fait mal. 144 en attaque, le mec. La session d'XP ne va pas être longue. Bah, ça va être long du coup, ouais. Parce qu'on n'a pas les l'euphorie, en fait. Normalement, on a des hordes de l'euphorie, mais là on ne les a pas. Donc du coup, on va devoir aller trouver un endroit où faire des... des hordes un peu haut niveau, mais je ne sais pas trop où. On va voir. Ici, là, il faut voir à côté de Nénukrik du coup. Bon, bah on va essayer. C'est pas mal, ça devrait faire pas mal d'XP, ça. Le problème étant que... Il résiste à Piétissol. Donc c'est un peu dur. OMG, un Shiny ! J'ai une attaque qui touche tout. Les mecs, ils trollent. Est-ce que j'ai une attaque qui touche tout, là ? J'ai pas d'attaque qui touche tout le monde. Ou alors... Ah, j'ai Éclat Magique. Mais est-ce que j'ai un Pokémon qui peut apprendre Éclat Magique ? Ah oui, si j'ai Shiminic la Magique, vous avez raison. C'est vrai. Bien vu, bien vu, bien vu. Désolé, les mecs. Ok, c'est bon. On va ranger le pigeon. Je veux pas qu'il prenne taux d'XP de pigeon. Bon, ça change rien, mais... J'aimerais bien qu'il reste au niveau où il était supposé être quand il est mort, parce que sinon, ça fausse le résultat. Attends, il faut que je stocke... Il faut que je stocke mon Golemard aussi. Voilà. Parce qu'on veut pas avoir des Pokémon de notre roue. Je peux prendre l'Hippodocus aussi. Qui est mon Pokémon où je vais avoir des niveaux en avance. Comme ça, il est prêt si jamais il y a un problème. Docteur Lamouche, c'est le médecin... Le lore, je vous le spoil un peu, mais si un jour, tout le monde meurt, ce sera le médecin légiste qui fera l'autopsie. Et ce sera le seul dans l'équipe. Allez, c'est type 1. J'espère qu'on tue avec l'éclat magique. Il fait mal quand même, normalement, chez mine. Ah, on tue pas l'éclat méreux. OMG, un autre shiny ! Non, mais c'est pas possible. Il y a des shiny partout. C'est ouf, hein ? C'est incroyable, en vrai, qu'il y ait autant de shiny. Traché trop de chance. Ah, ça, c'est bien. Ça, on devrait tout one-shot. Let's go. Ouais, bon, c'est pas aussi épique qu'avant, hein. Merci, Renji, pour ton sub offert. Blasé, tu pourrais me remettre assez vite les euphories ? Wouah, Renji qui offre encore 5 abonnements. Mais, Renji, tu es inarrêtable ce soir, hein. Merci, il faut le cas, mec. Ouais, mais ça va, en vrai. C'est quand même bien, 4000 XP. Il a dit, si jamais je pourrais upload un fixe mercredi où je l'ai. Ok, donc, ça, ça va. Un autre shiny ! Tellement de shiny ! Pourquoi tu fermes pas les levénards ? Ils étaient niveau 47. Parce que je peux le faire une seule fois, le Dresseur. Ils ont tank, ouais, mais c'est parce que ça fait pas très mal, là. En vrai, j'ai pas un Pokémon qui apprend surfe. Ah, en vrai, je pourrais mettre surfe à Germain Truu, hein. Le problème, c'est qu'il y a des hippo-rois qui... Le problème serait le même, parce qu'il y a hippo-rois qui prendraient 0 surfe. Donc, c'est un peu dommage. Après, ils me touchent pas, les Cameroules, donc ça va. Bon. Ouais, les sacs de nœuds... Non, je pense que les sacs de nœuds ont les one-shot, en vrai. Mais bon. Ah, c'est con, parce que... Ouais. On a de la marge avant de one-shot. En vrai, attends... Ouais, mais il faudrait que je le mette Choice Specs. Pour one-shot. Je pourrais le mettre, Choice Specs. Mais il prendrait moins d'XP. Bref. Non, mais Docteur La Mouche, c'est le Pokémon le plus cancer de la Voie Lactée. Regardez son moveset. Vu que sur Twitch, c'est cession d'entraînement, les morts comptent pas. Si, si, si. J'en ai eu des morts ou pas dans ce Let's Play. Je crois pas que j'en ai eu. Je fais attention, en général. J'en ai eu. Ah oui, j'ai eu le Sonistrel. Ah oui, c'est vrai. Sonistrel était mort sur Twitch. Mais ça va. C'était quoi le Let's Play où j'avais des hécatombes en Pokémon sur Twitch ? C'était pas Pokémon Steam où j'avais des morts tout le temps ? Ah ouais, sur Pokémon Steam, j'avais des morts tout le temps. Je m'en rappelle. En level up. Ouais. S'il y a le type Platinum, je faisais pas les sessions d'XP sur... Sur le type Platinum, j'avais jamais de morts parce que j'avais une farm à XP ultra facile qui était ultra safe. Alors que sur Steam, c'était hyper dur et j'avais tout le temps des morts. en vrai... Mais en vrai, je vais mettre les lunettes choix parce qu'il a beaucoup de niveaux d'avance donc ça change pas grand-chose. Puis en vrai, je pense qu'on va aller plus vite même si on a pas l'œuf chance. Si je trouve, hein. Là, maintenant, on one-shot tout. Là, on peut méga... On peut méga... Oh non, il y a encore des caméruques qui tankent. C'est quoi ce bordel ? Attends, mais s'il y a des caméruques qui continuent... Mais en vrai, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller, là. Il n'y a pas un autre endroit où je peux aller ? Ah non, mais c'est de la merde ici. Bon, attends. C'est sûr que c'est plus efficace. Bah, si j'avais one-shot, ça aurait été plus efficace mais je ne one-shot toujours pas donc je dirais que non. Bon, attendez, on va essayer de trouver un autre endroit. Ah ouais, mais j'ai rangé... Oh là là, fais chier, putain. À côté de la R&C... Il y a des herbes à côté de la R&C ou pas ? Non. Est-ce que normalement, les hordes là en haut, là, ça doit être... Ce n'est pas différent vu que ce n'est pas les mêmes trucs ? Attends, on va voir. Non, c'est les mêmes. Dans la caverne fond de mer. Il y a des... Tu peux faire marcher le parfum dans la caverne fond de mer ? Ouais, en vrai, dans la caverne fond de mer, ça peut être stylé. Ouais, mais il y a un gros souci avec la caverne fond de mer, les mecs, c'est que je suis obligé de prendre Michel Trou dans l'équipe. Ou alors, il faut... Oh là là, mais quelle galère. Bon, attends. Ok, il faut que j'apprenne. surfe. Germaine. Quel en fait... Ah, ça par contre, le fait que les CS n'existent plus, c'est... C'est très fort. Merci de ne plus exister. Parce que c'est vraiment infernal, les CS. Pour le coup, je me suis déshabitué et ça ne me manque vraiment pas. Bon, allez, allons voir les hordes à la caverne fond de mer, ça ira peut-être. Tu peux voler à la caverne fond de mer. Ah oui. Ah oui, mais j'aurais quand même eu besoin de surf, tu vois. Mais, on n'était pas si loin. Oh, vous m'avez menti, il n'y avait rien. Attends, mais c'est peut-être parce que je suis... Ah non, c'est bon. Nice. Allez. Oh, parfait. Parfait. Voilà. Par contre, l'XP est nul. C'est quoi cet XP ? Attends, j'ai mal vu ou j'ai vu 700 d'XP ? Il faut que je lui remette le... le chance. Ah, 2749. Ah, j'ai lu 749, j'étais en mode what ? ça va, ça va, Eh, oula. Ça va, ça va, j'ai juste mal vu. OK. OK, OK, j'ai juste mal vu. OK. Je commence à fatiguer et j'ai fait des trucs de ouf aujourd'hui. j'ai fait deux vidéos. Enfin, une vidéo et demie parce que techniquement, il y en a une qui était déjà faite. J'ai juste... En gros, il y a le best of épisode 2. Mais j'ai passé beaucoup de temps à faire la meilleure miniature possible. Donc, voilà. Mais, ouais. Allez, là, on est prêt pour spammer. Let's go. Mais non, mais pas... Il s'est tué. Oh là là, on s'emmerde. Oh, putain. Putain, mais pourquoi je ne l'ai pas mis en premier, cette attaque ? Pourquoi je ne l'ai pas mis avec la magique en premier ? Je t'ai persuadé que j'avais mis avec la magique en premier. de petit passier. Voilà, là, on est bon. Salut, Talia. Merci beaucoup pour ton sub. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Là, ma... Il est beau enchaîner, lui. Mais... Ça va faire pas beaucoup d'XP, par contre. 2200, c'est un peu Wixos, mais bon. Les vidéos, les histoires stratégiques, ça prend combien de temps à réaliser ? Ça me prend la journée, quoi. C'est long, les histoires strates. C'est très long, les histoires. Non, putain, mais tu casses les couilles ! Bon, en vrai ? Oh, castré Bomber. Oui. Ça va. Il va mourir la majorité du temps, quand même. Ah là, c'est ça qu'on veut. Let's go. Essaye les herbes à côté de la ville. En vrai, là, c'est pas mal ici, parce que je les one-shot. Et il y a quand même pas mal d'XP, il y a trois baguettes et tout, ça donne beaucoup d'XP, donc c'est... Ça va, quoi. merci Soufiane. J'espère que la convention était bien. C'était très cool. Moi, surtout, ce que j'ai trouvé cool, c'était de rencontrer la commu. Après, en vrai, on devrait pouvoir les... Je sais pas si on les tue avec le surf. Ah, ça reste stabé. On verra. Parce que si on peut aussi les tuer avec le surf de Lockless, tant mieux. Oh non, il a survécu, le bâtard. Ah, c'est bon, il m'a dégelé. Merci. Tu mâches 5000 pâtes d'eau, Shaymin. Bah oui, c'est des fleurs. Pas mal. Vous allez faire quoi pour les vacances, les mecs ? j'ai... Là, j'ai droite... Je suis passé une semaine avec toute la team. La team habituelle. Donc, Bronol, Askins, Iko, Sunday, Match, tout ça. Ça est trop bien. Bon, essayons, Germaine, avec Surf. Merci, Guyot. Merci beaucoup pour ton sub. Depuis D3. Qu'est-ce que tu viens faire là ? Faut mettre les sprites. Vous n'avez pas réussi pour les sprites, ça va être dur. Ouais, j'espère que Surf marche. Allez, allez, Surf. Eh non, pas assez de dégâts. Allez, Baguette, c'est bulky. Dommage. Bon. Si on monte à 3 Kalex sur la Audi, ça marche. Non mais ça, vous le faites à chaque fois. Du coup, je n'ai pas d'huile, c'est ça le problème. Après, je crois qu'on peut en acheter. Vas-y, go. J'ai la flemme de repartir dans la rue. Les sprites, les sprites, les sprites, les sprites. Vous avez échoué. Train de light, niveau 8, ne suffit pas pour changer les sprites. Oh non, mais c'est différent. Waouh, les shiny. OMG. Incroyable. Ils sont partout, hein. Baguette, shiny, il n'est pas beau. Il n'est pas beau du tout. 1 sur 128. Non, un peu plus. Comment il avait dit, mec blasé ? 1 sur 5, c'est ça, il avait dit. je vous demande de m'excuser, j'éteins la lumière. J'éteins la lumière. Ça me fait mal aux yeux. Mais ça va. 2 shinies ! 2 shinies en 1. T'as pas l'air en forme. mais dès que j'enlève la lumière, j'ai plus l'air en forme. T'as l'air un peu fatigué en ce moment, en fil de longue. Je ne sais pas ce que t'as. C'est juste moi qui ne suis pas éclairé par des spots. T'as l'air un peu chaud en ce moment. Eh oui. T'es fatigué, c'est bientôt les vagues. Mais arrêtez de me demander si ça va à chaque fois que vous faites ça. En vrai, je ne pense pas qu'on fera l'XP en une fois parce que, putain, sans l'euphorie, c'est chiant. Pas la même. J'ai l'air un peu filon en ce moment. C'est vrai, les mecs. Je suis un peu filon en ce moment. Eh oui, les hordes de l'euphorie, ce n'était pas pareil. Tu peux nous le dire si ça ne va pas. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup avec les gens, mais c'est trop mignon. Ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est dès que, tu sais, tu mets un petit truc sur Twitch en mode « je suis fatigué en ce moment » et toujours la réponse, la première réponse que tu reçois, c'est systématiquement « l'important, c'est toi, prends soin de toi surtout » et à chaque fois, je suis en mode « mais c'est trop mignon, mais c'est vraiment on dirait la réponse générique le « prends soin de toi », tu sais. je trouve ça adorable et genre, à chaque fois que je mets un message, tu sais, un peu en mode « je suis fatigué en ce moment » et tout, « c'est dur en ce moment » et tout, c'est « surtout prends soin de toi », « c'est toi le principal » et tout. Adorable. Mais en fait, il nous faudrait la horde, il n'y a pas de potes qui m'ont évolué donc ça ne donne rien. Tu veux qu'on te dessous ? Ah non, je trouve ça mignon mais c'est marrant de le noter quoi. J'espère vraiment que ce n'est pas une vraie demande parce que si tu demandes sur un live de Philbrong où il est en train de parler des réponses génériques à des tweets si c'est là que tu demandes ta demande en mariage j'espère que c'est du fake. T'es à combien de bacs ? On en a 7 là ! On est à la fin du jeu là. La semaine prochaine on fait les primo-groudons et tout. pas un smash non. Et du coup vous êtes marrié comment ? Oh bah j'ai sub à la scène de Philbrong voilà ! moi je veux bien t'épouser si tu veux. Bah écoute mec avec plaisir. Moi franchement je suis un mec simple c'est demander sur mon chat 3 shiny ! On en a jamais eu 4 en vrai en une orde je suis un peu déçu. Je pense que c'est un crabominable. Le design du Pokémon me fait rire mais c'est un très mauvais Pokémon. Toujours pas de nouvelles de Léa. Léa n'a pas répondu. si Léa peut répondre s'il vous plaît. Léa si tu regardes ce live s'il te plaît réponds. Je te demande pas de faire un sub ou un don évidemment mais juste écris dans le chat tu vois. Léa si t'es là on attend ta réponse. Parce que franchement Léa s'il te plaît il veut la réponse là. Léa répond Léa elle est pas terroriste elle est pas antiterroriste. Yes ! Oh ! Ok. Pas mal. Il faut juste une bonne attaque électrique. Bon vous avez fini vos courses de Noël les mecs. Faut vous bouger le cul parce que c'est bientôt moi c'est bon j'ai tout. I have everything. Vous faites combien de Noël vous ? Moi j'ai le Noël avec Sunday le Noël avec les amis de ma maman qui sont un peu mes parrains si vous voulez. Le Noël avec ma famille paternelle le Noël avec ma famille maternelle et le Noël avec les trashers enfin les extras et le Noël avec Ken Bogard et sa meuf. J'ai six Noël cette année. What the fuck. six soirées de Noël. Quel enfer. Je ne voulais pas savoir combien j'ai dépensé d'argent dans mes courses de Noël cette année. Ouf. Je crois que je ne veux même pas compter. En vrai ce n'est pas le Noël que j'ai dépensé le plus. Il y a un Noël j'ai offert un ordinateur portable à mon cousin. C'est facile. Merci beaucoup Noctosauru. J'aime bien faire des beaux cadeaux à mes proches. Bon, Léa, tu réponds Ils en pensent quoi de ton métier tes proches. Au début, ils se foutaient de ma gueule. Depuis que je gagne plus d'argent qu'eux, ils respectent on va dire. C'est terrible à dire mais c'est un peu ça. Tu connais les boomers c'est un peu ça les boomers c'est genre si tu leur parles d'un truc un peu bizarre ils se foutent de ta gueule en mode tu ne veux pas faire une activité normale puis après quand tu te mets à gagner de l'argent ils sont en mode A c'est bien c'est bien c'est les métiers de jeunes c'est plus de notre génération tout ça. Mec quand est-ce qu'on Sea of Thieves Mardi prochain on Sea of Thieves Maj tu prends le rendez-vous ou pas GG mais tu mens mais merci futur le retour des aventures du Capitaine mais en vrai j'ai trop envie d'y rejouer en vrai à Sea of Thieves mais il faut voir moi j'aimerais beaucoup y jouer mardi prochain non mais voilà non mais en vrai en fait il y a un côté de ma famille si vous voulez qui est très supportive et tout putain il y a des Alakazam de temps en temps là ça m'a fait beaucoup beaucoup d'XP qui est très qui qui au début était un peu un peu circonspect tu vois mais ça allait tu vois par contre il y a un côté de ma famille qui se foutait de ma gueule en mode hey Pokémon tu sais au repas de famille le tonton un peu un peu lourdingue je l'ai eu je l'ai eu pendant bien 3-4 ans puis maintenant ça va mieux c'est quoi le pourcent de Shiny je crois qu'il m'avait dit 1 sur 5 c'est le fameux tonton raciste non j'ai pas vraiment de tonton raciste dans ma famille mais il y a des tontons un peu old school on va dire donc oui il y a une époque où ça se foutait un peu de ma gueule puis au début j'assumais pas trop tu vois parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre avec moi c'est que j'ai j'ai un master pro j'ai fait 5 ans d'études et au final j'ai pas cherché de travail ou alors j'ai cherché un travail pendant 2 mois ça m'a saoulé et je suis parti me mettre à plein temps sur Youtube donc forcément quand t'es un peu de la vieille école et tout t'es un peu en mode bah c'est ridicule mec tu vois donc ouais surtout que ça a pas marché tout de suite si vous voulez ça a mis moi ça pendant pendant 4 ans ça me rapportait absolument rien ce que je faisais sur Youtube donc du coup bon voilà oui j'ai un master en urbanisme je suis je suis techniquement urbaniste j'ai un diplôme urbaniste voilà je suis urbaniste voilà je suis donc urbaniste et maintenant la plus grosse commie Pokémon est fait effectivement ça fait quoi un urbaniste un urbaniste c'est un peu le chef d'orchestre de la de l'organisation des villes si tu veux c'est un peu l'architecte de la ville tu penses t'en servir un jour euh non je pense que même si un jour j'arrête d'être Youtubeur pour une raison x ou y ou je sais pas je me fais ban de tout je sais pas ou un truc comme ça je pense que même là je ferai du même là je ferai autre chose tu avais fait ces études parce que ça te passionnait en fait j'ai eu une scolarité un peu difficile après j'ai eu mon bac à la surprise de tout le monde euh et après je savais pas trop quoi faire donc je suis parti en j'ai fait de l'économie j'ai fait un an d'économie ça s'est très très mal passé j'étais jamais en cours genre alors moi faut savoir que j'étais jamais en cours jamais en cours après j'ai fait une licence de sociologie j'étais jamais en cours mais j'ai quand même eu ma licence de sociologie en mode arnaque total genre grosse arnaque genre j'ai envoyé le même dossier à trois profs différents en changeant le nom un tout petit peu euh pour transformer une note euh pour avoir la moyenne euh j'ai dit que genre j'avais eu un décès dans ma famille et que j'avais pas pu travailler comme il fallait et tout j'en avais rien à foutre j'en avais rien à foutre je passais ma vie à jouer à World of Warcraft j'en avais rien à foutre rien je vais arrêter de dépenser les les trucs en fait j'ai toujours eu un rapport assez difficile avec les l'autorité et toute forme d'autorité c'est à dire ça va de 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 police à au prof à ton patron à ton responsable et tout donc en fait c'est pour ça que je suis content d'être indépendant sur Youtube parce que bah comme ça je peux faire en fait le truc c'est que pendant longtemps je pensais que j'étais un bon à rien qui pouvait absolument rien faire dans ma vie puis en fait grâce à Youtube je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des trucs et même de travailler de faire des grosses doses de taf mais seulement quand personne me disait de le faire vous voyez ce que je veux dire ou pas ? si quelqu'un me dit travail par esprit de contradiction je vais avoir envie de pas travailler par contre attends c'est pas ça que je voulais faire donc c'est complètement débile mais j'arrive pas quand quelqu'un me dit me dit de faire quelque chose je veux pas le faire donc voilà donc tous les gens qui se sentent comme ça mettez-vous à votre compte et vous vous rendez compte que vous êtes capable complètement de faire des trucs n'insistez pas moi dès que j'étais en entreprise je m'endormais c'était n'importe quoi y'a des mecs sélixis mais c'est un peu cher y'a pas des huiles y'a pas d'huile putain ça fait cher l'économie du c'est vraiment pas le bon endroit pour je ne stream pas toute la nuit non je vais streamer toute la nuit tu trouves la demande non justifiée non je n'aime pas qu'on me dise quoi faire en fait si la décision ne vient pas de moi j'arrive pas à la trouver utile faut que je me fasse la réflexion moi-même donc j'ai eu beaucoup de mal à bosser j'ai eu beaucoup de mal pour beaucoup de trucs dans ma vie mais ça va ça va je suis content mais au final je suis un métier qui ne demande aucune qualification tu vois le seul truc que ça m'a apporté en fait le fait de faire des études de master et d'avoir fait beaucoup de taf pour payer mes études et tout c'est que du coup je réalise ma chance plus que beaucoup de youtubeurs je pense et incidemment ça veut dire que je vais naturellement être plus reconnaissant et avoir plus envie de me bouger le cul pour ma commu tu vois il y a un des problèmes avec les youtubeurs qui percent très très jeune c'est que souvent tu vois tu as un peu des problèmes à ce niveau là t'es fatigué euh non correct c'est juste que là c'est un peu chiant ce qu'on fait en fait le truc c'est que comme je sais que plus tard si j'attends un peu dans la semaine j'aurai le farm de l'euphorie et puis en plus c'est Shai Min c'est un légendaire donc il est long à level normal il a percé les très jeunes c'est vrai si t'arrêtes les lives tu feras quoi j'ai toujours dit que si un jour je devais arrêter ce que je fais actuellement euh mais il faudrait y aller mais si un jour j'arrête complètement je pense que je redeviendrai animateur parce que c'est ça en fait mon c'est ça qui me fait kiffer le plus en fait je pense que je passerai les diplômes pour être chef de centre de loisir Michel Trou pourquoi t'as tué mon fils bah c'est pas moi il s'est tué tout seul pifou animateur au mariage de Léa let's go t'as l'air fatigué c'est toi qui me fatigue tu t'es pas très gentil tu t'es pas très gentil vigilance non animateur à la piscine en soit t'es déjà animateur ah oui bah twitch c'est de l'animation je reprends des trucs que je faisais le coup des petites impros pour raconter des histoires et tout c'était un truc que j'adorais faire quand j'étais anime surtout prends soin de toi merci les mecs j'essayerais de prendre soin de moi j'ai un fanart de la réaction de Michel Trou j'ai un hashtag le hashtag artsalty sur sur youtube sur twitter bon est-ce qu'on one shot maintenant presque pas loin pas loin piétisseul ça peut peut-être one shot mais non ça peut one shot pas ah si piétisseul on voit ça peut-être one shot mais je sais pas je peux rien lui enlever il a deux cs le débile je sais pas quoi faire bonjour bonjour mademoiselle oh bah dis donc it's p2 time elle est rentrée elle a ouvert la porte la balle de fluff ça a été dur pour elle ce week-end elle était toute seule elle est hyper caline elle m'a collé toute la journée elle était tout le temps à côté de moi genre elle venait elle jouait elle jouait sous moi j'étais en train d'écrire l'analyse stratégique de Mia Scarad qui sera la vidéo de jeudi du coup et genre elle me collait elle était sous moi et tout oh regardez elle va bien elle va bien je pense qu'elle est un peu flippée d'être toute seule tu la vends non je ne vends pas puis tout elle est en manque d'affection c'est ça elle n'a pas envie de fuir pour une fois non là elle est venue elle est venue à mes pieds chercher un câlin donc elle ronronne oui ça ronronne fort ça ronronne fort là elle est bien contente ça sent qu'elle est tranquille ça sent qu'elle est pas mal traitée tu avais besoin de câlin c'est rare que tu restes aussi longtemps ça va mon chat merci Tudu pour ton sub ah ça y est tu pars à l'aventure bravo vous allez voir une queue passer elle est sur le bureau vous allez voir une queue repasser c'est trop marrant elle était pas sûre d'où aller je crois ouais ouais elle est toute pipoute ah on les a tous sués là poilu la queue ah oui c'est un chat c'est un chat très très poilu Just Dance c'était comment ? en vrai ça faisait longtemps que j'avais pas dansé et j'ai trop kiffé je devrais pas mettre surf en première attaque si si mais en vrai je pense qu'on va je vais pas finir là parce qu'en vrai là on y arrivera pas même en 45 minutes je pense pas qu'on y arrive si je dois aller mettre niveau 87 ça va être hyper long donc je vais finir les pp je pense en vrai Yamaha Arashi ça a plus de puissance enfin ça a autant de puissance merci Ilyas non mais on va je vais finir les pp de surf et puis on refera une petite session je pense on refera une petite session dans la semaine quand les hordes de l'euphorie seront remises parce que là c'est enfin on met du temps pour rien c'est un peu dommage j'ai mis mon fanart ah vas-y attends on va regarder le Art Salty en direct Art Salty Art Salty bon c'est un Michel c'est un Michel c'est un Michel manga ah il y en a plein mais attends mais c'est n'importe quoi wouah mais putain les artistes de la commu attends les artistes de la commu sont inarrêtables on a celui-là aussi je sais que tu voulais tant oh mais c'est incroyable pourquoi l'avoir rejoint si vite oh c'est incroyable attends il faut que je le retweete tous putain incroyable putain mon art c'est abusé mais en vrai les artistes l'enfant l'enfant qui meurt incroyable merci à tous Michel Trou ça vous inspire putain écoute ils sont tous morts franchement franchement encore une fois si vous êtes artistes merci de continuer sur la communauté parce que c'est vous qui créez les légendes c'est pas moi la preuve c'est vous qui créez les moments ouf Michel c'est en train de devenir un truc d'ailleurs les mecs je sais quel sera le prochain t-shirt ce sera un t-shirt d'affiche de campagne de Michel Trou en mode votez pour moi ou un truc enfin un truc en mode america needs you ou un truc comme ça tu vois attends j'ai vu close combat là qui va prendre close combat mais ta gueule toi juste un pigeon ouais ouais je voudrais le faire je voudrais le faire c'est dommage que j'y ai pas pensé plus tôt on aurait pu avoir ça pour Noël vous savez combien de temps se créer ah bah c'est long il faut il faut que je il faut que je trouve un graphiste pour le faire j'espère j'ai dit que t'étais quelqu'un d'hyper mature bah merci Josplay après tu sais entre l'image que tu que tu montres en stream et l'image que t'as dans la vie réelle franchement si je dois être tout à fait honnête je trouve que j'ai la maturité de mon âge quand je suis en stream et que je déconne c'est pas pareil mais merci Josplay d'avoir dit ça c'est très tu pourras lui dire que ça me fait plaisir et si c'est du troll bah c'est marrant on s'en fout c'est aussi la commu qui pousse les légendes tu veux dire ? c'est complètement la commu qui pousse en fait si vous voulez moi je peux raconter des histoires dans mes let's play mais il faut enfin si la commu ne s'en empare pas ça ne vaut rien le nombre de de pokémons qui auraient pu être un truc mais ça vous plaisait pas assez pour en faire un peu en fait si vous voulez je le vois bien le nombre d'arts de de Michel Trou c'est ça fait depuis Bitentron qu'on n'a pas eu autant de dessins en fait ça montre que ça inspire des gens ils pensaient ça moi tu sais je suis un mec assez cheap mais oui les délires les délires de commu c'est autre chose on s'amuse quoi marteau bois pas ouf marteau bois les gens se créent par elles-mêmes exactement par elles-mêmes mais il faut que vous vous en empariez moi en fait ce que j'aime beaucoup avec cette histoire du lore actuel ce que j'aime beaucoup c'est que le lore du bitanisme c'était marrant et c'était vraiment cool mais il est temps de passer à autre chose vous voyez ce que je veux dire il est temps de construire d'autres histoires le lore tout le temps avec les légendes les dieux j'avais besoin de faire une pause et là du coup je trouve ça cool parce que on développe d'autres trucs et c'est sympa ça donne ça rafraîchit un peu le truc tu vois pour moi vraiment Michel Trou il est pas dans le même univers limite tu vois je sais pas la hype pokémon est revenue bah c'était déjà le cas avant la sortie de la 9G c'est un c'est un nouvel arc ouais c'est ça bon enfin bref ça reste ça reste ça reste des 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 fan game pokémon c'est pas non plus pas non plus trop se prendre la tête dans cette histoire mais voilà bon alors on a un peu progressé on a un peu progressé on a fait la moitié faudra juste que je je récupère des trucs rencontre abonné à sans 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 Michel Trou on va plus se rappeler de lui s'il meurt que s'il meurt pas c'est pas en vrai là je pense que c'est pas forcément lié à la mort du truc tu vois c'est c'est une question de l'or en fait tu veux Bitantron c'était épique parce que c'était une sorte de Jésus tu vois et le fait qu'il meurt à la fin bah c'est le fameux sacrifié pour nos péchés tu vois et c'est ça qui était drôle le 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 vieux briscard homme politique qui part en guerre j'arrive pas encore à savoir s'il faut qu'il meurt ou pas tu vois enfin de toute manière c'est pas moi qui choisis s'il va mourir ou pas donc mais mais pour l'instant il survit en tout cas ça c'est sûr enfin voilà mais en tout cas c'est intéressant je pense t'as un peu des ressorts des ressorts psychologiques sur ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas mais vraiment enfin je vais vous montrer mais les moi encore une fois je le répète à chaque fois je garde tous les je garde tous les tous les dessins qu'on fait qu'on me fait et genre ça n'a aucun sens le nombre de trucs qui ont été fait qui ont été fait pour pour Michel Trou regardez ça il y a des BD il y a des animations il y a des putains d'animations il y a des arts il y a des tu vois enfin et ce qui est marrant c'est que l'équipe évolue mais Michel est toujours là tu vois ça c'est très drôle aussi appelons le maire tu vois enfin je sais pas ça c'est tu vois je voudrais faire un truc comme ça là enfin on a même des animations quoi enfin la team du chaos il faut que je coupe le son ça c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable Les gens sont incroyables Les gens sont incroyables Le talent de la commu T'avais eu aussi le Euh T'as ça aussi là Le truc à 20 000 viewers Pardon A 17 000 vues le truc Regardez Ah non c'est la mort de Bob Oh non 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 Papa Coran Papa Coran Alerte Non Bob 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 Tu m'entends Bob Michel je Je voulais te dire un truc Tu as sauvé ma vie Bob Bob Économise ton souffle Michel J'espère que tu t'occuperas bien de la ville de Saint-Saint-Anse-Rence Les 500 habitants de Saint-Saint-Anse-Rence comptent sur toi Bob Je n'abandonnerai jamais les habitants Nous te ferons des funérailles Et il y aura tout le monde Depuis le début C'était ma mission De me sacrifier pour toi Tu sais bien que ce pirac C'était beaucoup trop difficile à tuer Avec terre finale Tu as raison Bob Mais j'aurais dû J'aurais dû faire plus pour ma vie Il est pour toi Adieu Adieu mon ami Adieu Michel La fin elle est excellente Connasse Mais voilà Clairement Le talent Le talent de la commu Ca n'a aucun sens C'est vraiment des trucs de ouf Mais du coup voilà On va s'arrêter là Mais voilà J'espère que Que ça vous plaît Le retour J'ai vu que vous étiez Ultra Ultra hype Ultra heureux Et moi ça me donne envie de continuer Donc voilà Et encore une fois Aux artistes S'il y en a qui sont là Sur le live Et ben merci du fond du coeur De votre De tout ce que vous faites Parce que C'est grâce à ça Qu'on peut faire vivre Les histoires Et Ben merci Merci beaucoup Je vous fais des gros bisous On se dit à demain Du coup Demain 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 On va revenir sur la neuvième Génération On va revenir sur la 9G Qu'est-ce que je ferai demain Je sais pas J'aimerais bien chercher Les légendaires On peut continuer un peu aussi La montée vers le master Je devrais pouvoir le faire En un live je pense Quelle heure Demain après Il n'y aura pas de live Ce sera un live le soir Parce que demain J'ai mon cours de japonais Qui est à 14h Donc je peux pas live Je peux pas live demain Mais Demain soir Ouais Peut-être je ferai De la master ball Du Du master ball Ouais Allez Je vous fais des gros bisous Merci du fond du coeur Je vous aime fort Merci du soutien Merci de tout Je vous aime fort les gars Bisous Tchoutchou A demain Demain soir Autour de 21h Bisous Sous-titrage ST' 501